Le courrier ! Tiens, vous transportez un singe ? Ouais, c'est pour un zoo. Pauvre bête qui va passer sa vie dans l'enfermitude. Ils vont rester enfermés longtemps ? Juste le temps qu'on répare la cellule qu'ils ont incendiée. Et avec cette serrure de sécurité, on est tranquille. À la soupe ! Bougez pas, on vous apporte à manger. J'aime bien, c'est très aéré. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Salut, étranger. Là, t'es poilu, toi. Tu cherches un coiffeur ? C'est comment il m'adopte comme monture. Mon rêve ! Non, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Oh, un singe ! Et alors ? Le singe est arrivé ! Qu'est-ce qu'il est intelligent ? Il a juste du pot. J'avais déjà fait tout le boulot. Allez, suivez-moi. Il a l'air d'avoir un plan. Les plans, c'est moi qui les ai. Ouais, mais on voudrait essayer ceux du singe pour changer. Waouh ! Il est super costaud en plus d'être intelligent. Ça ! Super festeux. Et voilà, c'est ce que je disais. Il est débile, votre copain. On peut pas s'évader par là. Il a trouvé un chemin qu'on peut prendre. N'importe quoi ! C'est là qu'il faut passer. Le mur est plus bas et y'a des tonneaux empilés. Comment ont-ils réussi à forcer cette serrure ? Les gardes ont du mal la fermer. Ouais ! Notre sombre revient ! Tu lui parles ! T'as vu la nouvelle serrure ? Elle est impossible ! Un Dalton a sa dignité. Il s'ébat en piquant la clé. Pas en escalade dans le mur comme un singe. Si on faisait deux groupes ! Ok. Tu verras que je ramènerai la clé, veux-tu ? Je suis pourtant sûre que le cadenas était bien fermé. Les Dalton ont réussi à l'ouvrir. Je ne vois pas d'autres explications. Rassurez-vous, la nouvelle serrure est vraiment inviolable et la clé du pénitencier est dans ce coffre. Tranquillitude. Volateur ! Fini la rigolette. Maître, où sont les autres Dalton ? Ils sont là-haut ! Ça suffit, les Dalton. À partir de maintenant, je vais vous faire garder jour et nuit. Monsieur Peabody, la serrure, le drapeau... Les Dalton ont fait preuve d'une grande ingéniosité. Peut-être qu'ils cachent leur jeu depuis des années. Je voudrais leur faire passer des tests d'intelligence. Ah bon ? Vous croyez ? Lâche-moi, je ne t'ai rien demandé à toi. C'est moi, l'humain, c'est moi qui décide. Va chercher le fusil. Tu ne comprends vraiment rien. Il est nul. Il est nul. Il est nul. Il est nul. Ah, c'était mon idée. Personne ne bouge. Là, ce n'est plus de l'intelligence. C'est de la magie. Mais comment avez-vous fait pour libérer ce singe ? Comment l'avez-vous dressé aussi vite ? Vous ne pouvez pas comprendre. On est trop malin pour vous. Surtout moi. C'est quand même un drôle de type, ce singe. Oui, c'est marrant. Il ne supporte pas de voir des gens enfermés. Enfermés. Il est où ? C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. En route pour les grands espaces, cow-boy. Quelle classe il a en plus d'être intelligent et costaud. Arrête, espèce imbécile. Tu vois pas que ce débile poilu a tout fait rater ? C'est pas la classe de s'éloigner dans le soleil couchant. Cela dit, au soleil couchant, c'est surtout l'heure du nid. Alors, ce nouvel itinéraire ? Ça va. J'ai suivi les flèches. C'est de l'or. Monsieur Ramonique et sauce, bienvenue dans notre pénitencier. Ma qu'elle voit, une belle parmi les bêtes. Seigneur Iquesos, c'est une honoritude de vous recevoir dans mon établissement. Monsieur Iquesos est le plus célèbre des toreadors de toute l'Espagne. C'est une star, c'est une diva. Tu sais pourquoi on met son nom El Toro Andalou ? Euh, à cause de l'odeur ? J'adore quand elles résistent. Ça leur donne un goût de paella. On ne touche pas, hombre. Pas même avec les yeux. Olé ! De l'or ! Il a un habit en or. Une boule de lumière vivante, c'est la fête. Vas-y en templant, bouge ton corps. Je pensais profiter de votre présence pour organiser une corrida dans l'enceinte du pénitencier. Hein ? Qu'en pensez-vous ? Vous avez des taureaux ? Ah, on a des bisons. Pourquoi pas ? Je serais une bisonnée à d'or. Organiser une corrida ici ? Jamais ! Mais c'est un sport très noble. Ça n'a rien de noble, c'est de la charcuterie. Il est combat des taureaux, pas des cochons. Mais Ramon Iquesos est un nom reconnu dans le milieu de la tauromachie. Je pense qu'il est surtout connu dans le milieu de la tauromachie. On organise cette corrida. Cela occupera sainement les détenus et j'en ai décidé ainsi. Autoritude. On participe à sa corrida machin. On lui pique son pantalon en or et on s'évade sur la maison. Facile, non ? Olé ! Il nous faudrait des volontaires. On est volontaires ! C'est ça, les volontaires ? Toi, les grands, avec les regards des vaches enroumées, avance, tu vas vers les taureaux. Oui ! J'adore la charcuterie. Olé ! Taureaux, taureaux, olé, 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 taureaux, taureaux, olé. C'est vrai que c'est un peu de la farcuterie. Bon, à vous, maintenant. Olé ! Excuse, Joe. C'était pour de faux. Et celle-ci aussi, c'est pour de faux ? Eh, les gars, une bagarre ! Calme, du calme. C'était mal, pas où ? À la charcuterie ! Non, à la charcuterie ! Non, à la charcuterie ! Oh, un concours de danse. J'adore les concours de danse. On s'inscrit où ? Moi aussi, je sais danser. Regardez. Oh, vous l'aimez où, patron ? Alors, pendant que A, c'est moi, A, se déplace souplement vers Q, le toréador, toi, B, tu effectues une translation actiline vers C. C'est qui, C ? C'est toi, C. Je croyais que j'étais D. Non, D, c'est moi, toi, c'est C. Non, D, c'est lui, car C, c'est moi. Mais si C, c'est D, et B, c'est C, qui est E ? Mais y'a pas de E ! Bon, on improvisera. Eh, vous n'avez pas la même chose en petite taille. Oh, t'es mignon, toi ! Je savais que ton cœur allait parler, mi amor. Liberté ! Merci, monsieur Iquessos. Appelez-moi Ramon. Hein ? Joe Dalton, mais que faites-vous ? C'est moi qui porte la culotte, ici. Olé ! Moi aussi, je suis un doré à l'or. Doré à l'or, mon cœur dépose en or. Les daltons se vendent. Rendez-moi mon avis de lumière tout de suite. Doro, olé, 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 doro. Brrra-moi ma culotte, amigo. Alors, le secret de la chasse aux bisons, c'est le silence, la discrétion... Bravo ! Que style ! Que masterie ! Je n'aurai qu'un mot. Olé ! Comme quoi on peut avoir un beau spectacle sans faire dans la charcuterie. Ramon Iquessos, par ordre du juge, vous retournez en Espagne. Maintenant. Adios. Elle est colombe. Je comprends. Ne dites à rien. Qu'un dommage est-tu ? Adieu, habit de luminositude. Vaman, ça baila ! Impossible de réfléchir à un plan avec cette certaine chaleur. En tout cas, Joe, pour mon brosage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivitude de mon pénitence. Hugues, Pibody. Pobre Faucon, que me vaut le nourriture de cette visite ? C'est le baptême de mon neveu et je viens échanger broloques indiennes contre nourriture. Voyons voir. Pot de bison. Très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça ? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitentier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Pibody ? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui. Admirable. Dis, Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi ? On s'en fiche de ta fumée rose, tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle ? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est. On met les voiles. Eh, attendez-moi ! Pourquoi vous allez si vite ? On s'évade. Apprêtez. D'accord, Joe, mais j'ai pas une raison pour se presser encore. Eh, attention ! C'est normal, Joe. Je me sens tout à plat plat. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo ! Ça sent drôlement la vache, ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Eh, mais c'est Middleton ! À geler ! C'est bon, je l'ai. La porte est ouverte. On peut y aller. Indien, tout le monde. Meux. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots. Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé ? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous. L'essence du bison. Allons rendre une visite à M. Vrai Faucon. Ça va. On fait une pause. On est assez loin du pénétentiaire, maintenant. Eh, Joe ! Regarde ! On n'est pas tout seuls ! Des bisons ! Tout plein de bisons ! Mais qu'est-ce qu'il y prend ? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein ? Vraiment ? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer. Me, 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 voilà, mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette salle-là des fuméros qui les attire. À vrai, elle fait quelque chose. Tenez, vivez ça et vous allez leur échapper si ça se trouve. Pourquoi vous imitez les bisons, Joe ? On n'imite pas les bisons. On devient des bisons. C'est à cause de cette salle des boissons. On en a trop bu. Mais quoi, me ? Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'aurez pas un steak. Retour à la case biseau, les Dalton. Ça, c'est trop vache. Attention ! T'inquiète, Joe, un petit coup de poignet et... Comment on fait pour les récupérer, va-t-on ? Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur ? Monsieur Sidney Wallaby est manager de boxe. Je pensais que la pratique du noble art défoulerait les détenus. Avis aux amateurs, un dollar à celui qui battra mon champion venu d'Australie, Kid le kangourou ! Il faut voir, il est comment le champion. Le vainqueur verra également sa peine écourtée d'un an. On ne risque rien. Kid n'a jamais perdu en 125 combats. Kid est un kangourou australien. Balèze, le coq de combat autrichien. L'air de la montagne lui a profité, on dirait. Quelle détente ! Un vrai ressort sur pattes ! Et il a même une place pour un passager. Si j'apprévois cette espèce de lapin géant, il m'emmènera jusqu'aux clés. Et je pourrais vous ouvrir la porte et à nous la liberté ! Ça mange quoi, un lapin géant ? Ta-da ! Obligez cette jolie petite bête à boxer, c'est inhumain ! Bravo ! Quel jeu de jambes ! À qui le tour ? Doucement, je t'ai dit ! Si tu fais fuir tout le monde, comment on fait pour gagner notre vie ? Désolé, un peu pour ça d'empêcher. Psst ! Le lapin ! Euh... Si toi emmenais-moi par-dessus Grande Muraille, moi te donnais cette grande carotte ! Elle est d'accord ! C'est dans la poche ! La femelle kangourou, Alain, c'est un maternel très développé. Elle déteste qu'on touche la poche ou elle élève ses petits. Comme c'est attendrissant, ça m'a donné une idée pour rebondir. Bon, je résume le plan. Le premier qui rigole reçoit ça dans le derrière ! Bon, qui de me prend pour un bébé kangourou, elle me met dans sa poche et m'emmène dehors. Qu'est-ce qu'il est moche de vivre un petit canard ? Et maladroit avec ça ! C'est beau ! Qui a fait ça ? C'est toujours comme ça, entre frères. Ça se chamaille pour un oui, pour un non. C'est bon, la place est libre. Occupez-vous du petit aigneux. Moi, je retourne chez maman. Ben, où il est ? Attends un peu, ma rue ! Je vais te... Le coq géant a adopté le vilain petit canard. Comme quoi, on peut être coq de combat et mère poule. Aïe ! Arrête de chicoter ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Le bébé de Kidd ? C'est gentil à vous de vous occuper de l'huile et d'Alton. Il est tellement craquant, ce petit bout de chou. Oh, j'ai le mal de mère. Oh, la bonne carotte ! Dommage qu'elle soit de l'autre côté des remparts. Qui c'est qui va chercher le bâton ? Qui c'est ? C'est Junior ! Et hop, va chercher ! King, c'est l'heure de ton footing ! J'y crois pas. Je fais un saut dehors, je récupère les clés et je vous ouvre. Soyez prêts. Hépe ! C'est là que je descends ! Je me descends ! Regardez, je parle congourou ! Aïe ! Il a pas compris, ça doit être mon accent. Joe ? T'es là, Joe ? T'as les clés. Tiens, les voilà les clés. Bon, ce coup-ci, on est parti. Regardez ces adieux déchirants. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Ah, c'est ce petit brigand qui les avait piqués. Je me disais aussi, qui voudrait voler les clés de la blanchisserie. Ah ! C'est pas juste ! C'est moi qui dois sortir ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Approchez, approchez ! Gris, gris, Scalfantaisie, nouvelle collection demandée ! Deux pour le prix... Ils en ont pas marre de refourguer leurs breloques, les emplumés ? Aïe ! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, jeune homme ? Quoi ? Mais c'est pas moi ! Foussin malin, arrête ce petit jeu tout de suite ! N'avrez, Monsieur Peabody. Normalement, c'est l'époque de son rite initiatique. Ça le perturbe. Il doit chasser quatre coyotes et ramener leur peau au camp pour devenir un homme. Mais ce n'est pas la saison. On ne le trouve pas. Hé, les gars, j'ai un plomb. Mais nous, on veut bien être chassés, hein ? Ça nous dérange pas, si ça peut rendre service. Il suffit juste de nous laisser sortir et le papouze devra nous rattraper. Hum, hum. C'est encore une de vos idées tordues pour s'évader, ça. Monsieur Peabody, il faut s'aider entre voisins. La proposition de Joe pourrait rapprocher nos deux peuples. Et en échange, Poussin malin aidera Miss Betty à faire des travaux aux pénitenciers. Dans ce cas, c'est d'accord. Mais les gardes se chargeront de la surveillance-itude des Dalton, au cas où notre jeune ami viendrait à échouer. Poussin malin, jamais échouer. Une fois dehors, c'est pas un papouze haut comme trois pommes qui va nous arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant ? J'ai un plan. C'est bien joli, les balades, mais moi, j'ai une de ces faim de roux. Vite ! Vite ! Cette fois-ci, c'est la bonne ! Dix contraintes que Poussin malin attrape les Dalton en deux minutes. Tenez ! On fait le Mexique. La frontière passée, on sera en sécurité. Allez, on décolle ! Regarde, Joe, ça marche ! Je décolle ! Sam, des potes, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, ça tombe mal. Ah, chouette, le cuistot. Dites, c'est un peu sec. J'aurais pas un peu de sauce tomate ? On est libres ! Incroyable ! Dix contraints qu'il les attrape en cinq minutes. Tenu ! Joe, c'est quoi là-bas, en face de nous ? Tais-toi, on file ! Joe, pourquoi que le papou j'y cause à l'oreille de la grosse bête ? Excusez-moi, mon ami, vous n'auriez pas un peu de parmesan pour accompagner mes pâtes ? Impossible d'en trouver par ici. De la mozzarella, alors ! On s'enfuit avant qu'ils reviennent ! Go ! Hé, attendez-moi ! Hum, trente contraints qu'il les arrête en moins de vingt minutes. Tenu ! Sous-titrage ST' 501,uel 50 contre 1 que pousse un malin les captures en moins d'une demi-heure T'es nul Faut continuer à s'éloigner de ce maudit papouze, les gars Une énorme boulette de viande Poussez-vous, elle est pour moi Vite Je crois que c'est bon cette fois, Joe Je le vois plus Et le Mexique nous attend C'est bizarre Ça vous dit rien à toutes ces tantes ? Il est où ce papouze de malheur que je lui fasse avaler ses plumes ? Pousse un malin ton pénitencier pour aider Miss Betty comme prévu Mais il va bientôt revenir s'occuper de vous et ainsi finir son initiation C'est ça, on va attendre qu'il vienne nous chatouiller les pieds avec des fourmets rouges À trois, on pousse et on arrache ce poteau de malheur Un, deux, trois Laissez-moi feuille C'est ça, on a passé la frontière On a réussi à nous les palaces mexicains Bonjour Une chambre pour quatre avec le sauna, massage et... Bienvenue chez vous les Daltonnes et bravo Grâce à votre aide, les relations entre nos deux peuples sont au beau fixe Et quel merveilleux travail a fait pousser un malin, vous ne trouvez pas ? Ce petit a vraiment beaucoup de cordes à son arc C'est vrai que pour un bel hôtel, c'est un bel hôtel Chouette, une pizzeria Je vais enfin pouvoir me commander un bon plat de spaghettis Les oiseaux sont un vrai miracle de la nature Et vous le savez peut-être, de véritables athlètes Les pigeons voyageurs, par exemple, peuvent soulever jusqu'à 50 fois leur poids Tonton Saint-Jo ? Jusqu'à 50 fois leur poids ! Impressionnant, non ? Non mais ça va pas la tête de réveiller les gens comme... Qu'est-ce que tu dis ? 50 fois ? Intéressant Dites, Miss Betty, et si on construisait un joli pigeonnier pour accueillir des gentils pigeons voyageurs ? Des pigeons ? Pas question, ça va nuire à notre tranquillitude Mais, Monsieur Pivody, ces oiseaux vont aider nos prisonniers à supporter d'être enfermés entre quatre murs Hum ? Mais je... Merci, Monsieur le Directeur ! Ouais ! Quel adorable pigeonnier ! Tout ça en une journée, bravo les Dalton ! Regarde, Joe ! J'ai déjà toutes les miettes qu'il faut pour les faire gaisouiller ! Pater, pater, pater ! T'aime, Joe ! Imbécile ! On s'en fiche de les faire gaisouiller ! Ce pigeonnier va nous donner des ailes pour... Nous évader ! Et c'est les pigeons qui vont faire tout le boulot ! Je sais, je suis génial ! Demain, nous apprendrons comment communiquer avec les oiseaux grâce à un appau ! Il faut souffler tout doucement dedans, comme ceci ! Tu vas nous faire repérer ! C'est bon, je l'ai ! Mon pauvre petit, ta maman t'a abandonné ! Tu n'as rien à craindre avec moi ! Cui-cui ! Cui-cui ! Je m'appelle Rante-en-Plan ! Cui-cui-cui ! Déboue, les soucisaux ! Tu devrais souffler moins fort, Joe, comme a dit Miss Betty ! Accrochez-vous ! Décolage immédiat ! On a réussi ! On est libres ! Direction la prochaine ville ! Monsieur Peabody, venez voir ! Les Dalton se sont envolés, patron ! Oui, on s'est bien fait pigeonner ! J'en étais sûr ! On courait à la catastrophitude ! Oh, quelle bécasse je fais ! Les Dalton m'ont volé mon appau ! Pour me faire pardonner, monsieur le directeur, voici un appau d'urgence ! En route ! Nous allons récupérer les fuyards ! Ils y laisseront des plumes, parole de Peabody ! Une mission pour rendre l'œuf à sa maman ! Rante-en-Plan est toujours prête ! Chers passagers, nous allons bientôt survoler Guacamole City réputée pour son marché et... Une banque pleine de lingots ! Applaudissez les frères Dalton, inventeurs du hold-up aérien ! Quel est l'abruti qui a raccourci les cordes ? Ben c'est moi, Joe ! Je me disais que comme ça on arriverait plus vite en bas ! Logique, non ? On a vu un drôle d'objet volant survoler la banque, comme une calèche mais sans les chevaux et avec des tas de petites ailes, vous voyez ? Ils ont trop d'avance sur nous, on ne les rattrapera jamais ! Et la peau d'urgence de Miss Betty ! Vous avez raison, arrêtons de bailler aux corneilles, voyons ce que ce petit bout de bois peut faire pour nous ! Encore des pigeons ? Une brigade volante ! Oh, Miss Betty avait raison, ces ailes ultra-rapides vont avoir leur utilitude pour retrouver les Daltonnes ! Oh, tu es sorti de ta coquille ! N'aie pas peur, un jour tu sauras voler toi aussi ! Observe bien comment ils font ! Joe, on est trop chargés ! Les pigeons ne maintiennent plus l'altitude ! Bon fiche, on va jusqu'au Mexique ! Mais dis, Joe, désolé de t'interrompre mais c'est quoi là à l'horizon ? Wow, des aigles géants ! Je vous ordonne de vous poser, les Dalton ! Jamais ! Plus vite avant, on va les réchapper ! Coucou, Miss Betty ! S'ils nous cherchent, ils vont se brûler les ailes ! Joe, ils nous rattrapent ! On accélère ! Mais nous sommes déjà faux, Joe ! Alors il faut jeter du lest ! Ah ! Ne te décourage pas, surtout ! Comme ça, tu vas y arriver ! Oh non ! Arrête de leur donner des munitions, Joe ! Ça se retourne contre nous ! J'ai l'impression que les pigeons ont pris du plomb dans l'aile ! Adieu et merci, fier serviteur de la patriotitude ! Alors, les Dalton, on a voulu voler de ses propres ailes ! J'adore lui mourir du nom ! C'est qu'entre ! Je vais lui voler dans les plumes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada